L'assurance vie reste un investissement incontournable pour la majorité des Français. C'est un placement qui répond à tous les besoins d'épargne, se constituer ou chercher à valoriser un patrimoine, préparer ses projets, préparer sa retraite, accompagner l'avenir de ses enfants ou de ses petits-enfants, et qui offre une espérance de rendement sur le moyen et long terme, supérieure au livret d'épargne, en contrepartie d'une prise de risque en capital. En plus, le capital reste disponible à tout moment. C'est pourquoi il est souvent recommandé de prendre date, c'est-à-dire d'adhérer à un contrat d'assurance vie au plus tôt, même si les sommes investies restent faibles au départ. Et ainsi, bénéficier d'une fiscalité spécifique, c'est également un outil de transmission clé qui permet de transmettre dans des conditions très favorables un capital ou bénéficiaire de son choix. Le contrat d'assurance vie bénéficie d'un régime fiscal spécifique, que ce soit en cas de rachat ou en cas de transmission. En cas de rachat, c'est-à-dire lorsque l'on souhaite récupérer tout ou partie de son capital, l'impôt ne s'applique pas sur la totalité du capital récupéré, mais uniquement sur la part de plus-value constituée. Par exemple, sur 100 euros de capital investi, si vous avez 5 euros de plus-value, ce sont ces 5 euros seulement qui seront fiscalisés. De plus, la fiscalité est dégressive en fonction de la durée de vie du contrat et sous certaines conditions, il est même possible d'être totalement exonéré d'impôt. En cas de décès, et si le bénéficiaire du contrat est le conjoint ou le partenaire de Pax, il est totalement exonéré de fiscalité sur les capitaux perçus, les autres bénéficiaires disposent d'abattements spécifiques en fonction des dates de versement sur le contrat avant ou après les 70 ans de l'adhérent. Dans une perspective de placement à long terme, il est conseillé, premièrement, d'investir régulièrement en mettant en place des versements programmés sur le contrat. Deuxièmement, de diversifier ses investissements. C'est pour cela qu'un contrat d'assurance-vie propose différents supports d'investissement. D'un côté, les supports financiers en unité de compte, également appelés UC, qui permettent de rechercher un potentiel de performance en contrepartie d'une prise de risque en capital. Actions, obligations, même immobiliers, aujourd'hui, le choix est large. De l'autre côté, le fonds en euros pour bénéficier d'une protection maîtrisée des sommes investies. Et pour donner un sens à votre épargne, la Banque Populaire vous propose également des placements investissements socialement responsables, communément appelés ISR. Ils permettent de concilier investissement et impact positif sur l'environnement et la société. Le finance à l'estépanne de l'information, leur aide les investissements de l'information. Voici le tieners d'uneisha sur l'information, Le finance à l'envié, la société, le finance à l'information. Le finance à l'information. Le finance à l'information. Sous-titrage ST' 501